quelle est notre représentation sur cette terre c'est à dire cette boule d'énergie que je vous disais que je voyais être quelle est la représentation sur cette terre le corps bien sûr le cerveau c'est ce fameux cerveau qui va créer des réalités c'est le moyen de créer des réalités c'est notre représentation que se passe-t-il il va créer au cours de notre vie par rapport à nos croyances c'est quoi nos croyances c'est un savoir intellectuel une croyance n'est pas ailleurs c'est intellectuel nos convictions intellectuelles la religion passe par l'intellect vous touchez un livre vous ne comprenez pas l'intellect le cerveau est le récupérateur de tout ce qu'il y a sur cette terre de la façon de vivre sur cette terre de la conviction que cela est comme ça que ça nous plaît ce que ça nous plaît ce pas tout cela passe par le cerveau c'est lui qui fait son analyse quand on dit j'aime ça j'aime pas ça le cerveau fait une analyse il n'y a pas autre chose c'est le cerveau quand on quand je vous disais de faire travailler votre cerveau c'est quoi c'est que votre cerveau s'interroge il s'interroge lui-même il s'interroge lui-même sur sa façon de fonctionner par rapport à ce qu'il croit par rapport à des livres par rapport à de l'extérieur il va se poser à lui-même ses questions c'est pas votre main qui pose une question c'est votre cerveau ce cerveau est là pour dans son évolution s'interroger sans arrêt sur que fait-il pourquoi a-t-il peur que fait-il le cerveau c'est lui qui va impulser en nous la trouille c'est lui qui parce qu'il va dégager c'est lui qui va dégager des hormones de joie c'est lui qui va déclencher l'amour c'est le cerveau qui va faire tout ça il va aussi c'est lui qui va déclencher les ressentis que l'on va penser juste oui ils seront juste car c'est ce que le cerveau c'est à dire notre représentation sur cette terre a décidé de vivre et donc c'est lui qui va déclencher des ressentis il peut tout faire car il a un pouvoir illimité de création c'est le cerveau il n'est pas question de dire mais puisque c'est lui qui nous casse les pieds on va plus en servir comme il est dit passer au coeur c'est pas ça passer au coeur c'est quoi c'est quoi le le symbolisme du coeur pour vous c'est l'amour c'est l'amour c'est à dire mais arrête de juger mais qui juge le coeur le cerveau à donc on va passer au coeur mais tu peux pas vivre sans cerveau si tu vis sans cerveau tu es un légume le cerveau c'est simplement la structure des réalités mais simplement on peut pas dire simplement car c'est notre vie la structure des réalités nous vivons grâce à des réalités ces réalités qui s'imbriquent sur ce cerveau car nous les créons qu'est-il important de faire il est important de faire tout au long de son parcours de s'interroger de s'instruire de s'ouvrir à d'autres ça je vous l'ai toujours dit ce n'est pas un abandon du cerveau il a un rôle mais oui on va lui faire changer son rôle on va lui faire faire autre chose il a un rôle de compréhension on ne peut comprendre qu'en s'interrogeant on ne peut s'interroger qu'en s'instruisant en s'ouvrant à l'extérieur non pas en s'ouvrant à l'extérieur pour récupérer non en s'ouvrant dans le sens interrogation à soi et là donc on va parce que l'extérieur on va lâcher pour pouvoir que lui s'interroge que ce soit quelque chose c'est quelque chose c'est c'est vraiment en nous en nous en nous en nous mais effectivement si on n'a jamais l'ouverture d'esprit l'interrogation elle va être toc 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 puis il y en a qui ne veulent pas s'interroger si on ne s'interroge pas on crée tout le temps la même réalité c'est cette propre interrogation qui fait se développer le cerveau comme je voulais expliquer donc on va tout le monde se parcourt s'interroger se questionner pour nous même pas pour l'extérieur pour nous même on va interpréter ses ressentis oui ça va être interprété oui le cerveau va mettre ce qu'il connaît oui ce ne sera pas juste c'est pour ça que je vous ai toujours dit on met on interprète on lâche on réinterprète on lâche on réinterprète on lâche ça c'est juste ce n'est pas juste de rester tout le temps même non là c'est on ne s'interroge plus on ne fait plus travailler le cerveau pour qu'il passe à la prochaine étape donc on va interpréter ses ressentis toujours on va y mettre des mots dessus c'est ça qui va permettre de continuer à s'interroger certains refusent cela en disant c'est une recherche non-stop ce n'est pas une recherche non-stop c'est simplement faire passer le cerveau à autre chose et le cerveau à autre chose il ne passera pas en se roulant les pouces non non et non donc on va faire cela en comprenant que c'est lui qui déclenche qui déclenche tout dans notre corps ce que l'on pense être oulala mais c'est ça il déclenche la joie il déclenche les peurs il déclenche les pleurs il est le siège des émotions c'est lui donc ok mais on ne s'y fit pas on ne s'y accroche pas comme vérité non c'est là où il en est c'est son interprétation car il est en évolution il est en évolution il est en évolution si vous tenez pour acquis et fermé ce que vous ressentez vous n'évoluerez pas c'est aussi simple que ça donc ce cerveau est en évolution il va faire cela jusqu'au moment où il y a cette fameuse séparation et là le cerveau est passé je vous ai dit c'était comme si mon cerveau est devenu la bulle la bulle énergétique c'est à dire que mon cerveau est calme quand je vous disais d'être sans pensée je vous le rappelle c'est pas des pensées qui viennent par là par là qui passent non non il n'y a rien c'est le sans pensée mais avec lequel on s'exprime tout de même c'est vraiment quelque chose de ressenti quand il y a l'expression quand on arrive à du sans pensée à être je vais dire en autonomie on est en autonomie aussi mais comment dire je ne sais pas comment l'exprimer autrement que vraiment ce truc d'autonomie de toute façon il fonctionne que comme ça mais là je ne vois pas comment l'exprimer autrement ce sans pensée ne vous empêche pas de parler c'est à dire vous êtes redevenu la boule d'énergie mais surtout ce qui s'est passé c'est que vous avez vous allez être avec un cerveau purifié c'est à dire un cerveau à nu sans les croyances le on va dire le cerveau évolué de l'humain ce cerveau créateur non plus créateur comme avant puisque là il est on va dire qu'il est cool un exemple je vous ai dit donc que j'étais avec ces deux parties hier je suis sortie j'ai été faire mes courses en arrivant au magasin j'ai commencé à me sentir mal c'est quelque chose si vous voulez moi ça me prend là-dessus parce que c'est quelque chose de connu pour moi c'est crise de panique c'est quelque chose qui est connu chez moi donc ça pour comprendre les choses je me les fais comprendre comme je peux c'est à dire avec du connu je vais pas me mettre quelque chose que je ne connais pas non en fonction d'avec notre connu et donc j'ai commencé à me sentir pas bien je puis après bon mais en même temps ça que c'est la première fois c'est vous sentez en état de panique et vous êtes hyper calme c'est à dire vous êtes deux l'hyper calme c'était moi intérieur mais c'était moi c'était mon corps qui était hyper calme et la panique était autour alors c'est pas des énergies qui tournent c'était moi aussi mais puis c'est un peu passé puis après ça a augmenté et quand il a fallu que je rentre et bien j'étais pas bien du tout pas bien du tout et j'étais en voiture mais en même temps c'était je devais rester concentré sur ce calme complet en moi parce que je le voyais que c'était moi j'étais d'un calme et en même temps j'avais le alors le cerveau était calme et en même temps le cerveau autour y aller alors je savais que j'aurais pas de crise cardiaque que j'étais pas malade que je tomberais pas dans les pommes que j'allais pas mourir que j'aurais pas d'accident de voiture rien je le savais que ça attendrait pas que j'arrive à la maison pour vous déclencher non je savais que tout allait bien mais en même temps il y avait la panique 20 minutes de panique c'est dur bon vous savez hein on fait tous des trucs c'est pas évident et donc j'ai fait ça qu'est ce qui s'est passé par rapport à des fois où j'ai fait des crises de panique avant quand je faisais des crises de panique je suis pas quelqu'un qui appuie sur l'accélérateur je suis plutôt un escargot mais avant j'appuyais plus sur l'accélérateur pour vite 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 je vais me protéger chez moi mais là j'étais bien donc j'étais bien tout le temps je savais que tout l'extérieur c'était pas chez moi qui allait me protéger ça c'était l'ancien moi tout l'extérieur c'était moi j'étais bien donc j'ai roulé à mon allure très 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 cool très 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 cool et il y avait donc ce calme intérieur ce cool dans la matière c'est à dire dans ma façon de rouler et en même temps mon cerveau qui était en panique j'avais ça et puis quand je suis arrivée chez moi hop vieux schéma t'es chez moi t'es chez toi tout se pose donc là bien sûr j'ai dit non de non t'as encore pas compris quelque chose parce que bien entendu on part là dessus pour s'interroger voilà c'est tout c'est normal c'est pas grave ça n'a aucune importance il vaut mieux il vaut mieux s'interroger et comprendre que dire tout va bien tout va bien tout va bien et pas voir s'il reste quelque chose voilà donc c'est pas grave et puis je me disais non non il n'y a rien pourtant il n'y a rien j'ai beau faire le tour j'ai dit c'est calme c'est très calme je suis très bien j'étais très bien en étant en panique ce qui est pas normal voilà on est pas très bien en étant en panique on peut pas sentir ce calme complet en étant en panique c'est pas possible donc donc après j'ai compris je dis waouh c'est le cerveau c'est comme si c'est mon cerveau actuel et autour de ce cerveau dans ce cerveau se développe tout au cours de votre vie toutes vos croyances toutes vos mémoires tout ça se développe et là il n'y a plus rien il n'y a plus de peur il n'y a plus de croyances il n'y a plus rien donc ça n'y est plus ce cerveau est à nu et par cette crise de panique j'ai compris comment fonctionnait le cerveau l'importance du cerveau ici j'ai toujours dit que le cerveau est important mais je ne l'avais pas je ne l'avais pas mis à sa juste valeur et quand je dis ça c'est que je ne m'étais pas mise à ma juste valeur comprenez que si vous dénigrez un organe vous ne le mettez pas à votre juste valeur le cerveau contrairement à tout ce qui vous est dit c'est vous vous pouvez remplacer un coeur vous ne pouvez pas remplacer un cerveau ça ne sera jamais remplacé il n'y aura jamais de greffe marchant sur le cerveau c'est vous c'est votre représentation sur terre le coeur n'est que l'image pour que vous compreniez que cette représentation pour l'instant votre cerveau est en guerre parce que vous avez peur vous rejetez l'autre revenez au coeur c'est ça que ça signifie ne rejetez plus l'autre car vous vous rejetez vous mais ne rejetez pas votre cerveau votre cerveau c'est lui qui construit les réalités sans votre cerveau vous n'existez pas vous êtes un légume votre cerveau votre cerveau s'auto-analyse non-stop jusqu'au moment où il est pur pur de ces connexions qu'il a créé il les efface elles ne lui servent plus à rien car il n'invente plus d'histoires pour se faire du mal pour se faire du mal toutes les histoires créées ont toujours une douleur à un moment donné alors que c'est simplement ces extensions qui amènent ça dans la pureté il n'y a pas de douleur la pureté du cerveau c'est aussi la pureté de l'être humain du corps du coeur vous avez tellement été focus avec ce coeur en ne comprenant pas quand on vous dit oublier votre cerveau que vous ne comprenez pas ce que cela veut dire vous en rejetez l'auto-analyse vous ne pouvez rejeter une partie de vous surtout la partie qui crée c'est le seul moyen dans la matière de créer et par le cerveau je sais que maintenant je n'aurai plus de crise de panique je sais que maintenant est-ce que j'avais besoin de savoir ça pour comprendre oui de vivre ça pour comprendre oui car on a oublié on ne sait plus comment on fonctionne on est convaincu que ce que le corps va émettre bien il faut s'en méfier parce que la panique on fait gaffe la douleur on va se dire oulala mais j'ai une maladie alors que ça c'est claque des ramifications au niveau du cerveau alors que dans la paix totale du cerveau claque on change sa réalité et si je l'avais compris avant pendant que je faisais mes courses je n'aurais pas laissé le 2 c'est-à-dire ce cerveau calme et ce cerveau qui ça aurait été dissous c'était fini en l'instant je passais à une autre réalité mais sur le coup je ne l'ai pas compris enfin voilà c'était très spécial ce que je vous dis vous savez si vous faites si vous avez si vous avez fait des crises de panique ou quoi que normalement on n'est pas très sereins à l'intérieur en même temps voilà on part complet et et donc c'est ça votre cerveau est hyper 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 important c'est la non réflexion ne vous empêche pas de parler ne vous empêche pas de comprendre d'analyser ce qui se passe la non pensée non elle c'est le cerveau qui voit dans la pureté c'est à dire sans toutes ces agrippes ces agrippes c'est pas très français mais je trouve pas le terme des trucs agrippés de peur il voit dans la pureté les choses il continue sa fonction il continue sa fonction différemment parce que là pour l'instant depuis qu'on est né sa fonction il s'agrippe aux croyances il s'invente des croyances il s'invente des histoires pour vivre ses croyances il il a une puissance phénoménale oui puisque c'est nous quand des personnes disent la puissance du cerveau il la faut pas mais c'est nous c'est nous comment dire comment nous dire à nous de nous taire que non tu n'es pas puissant j'ai décidé que c'était le coeur qui était puissant mais si votre coeur arrive à s'exprimer ben bon courage votre expression passera toujours par le cerveau il a une action il n'est pas plus important qu'un autre organe mais sans lui je vous l'ai dit vous ne pourrez jamais avoir de de comment ça s'appelle quand on change les organes de transplantation au niveau du cerveau il est vous il est votre représentation sur terre il est votre pouvoir de création mais qui pour l'instant n'en a aucune idée car il est biaisé par les croyances il vous faut lâcher les croyances pour libérer le cerveau pour qu'il puisse s'exprimer dans l'entièreté de ce que vous êtes dans la puissance extrême donc quand on vous dit le cerveau est puissant c'est votre cerveau qui est puissant mais bien sûr c'est vous vous êtes puissant si vous ne le conceptualisez pas au niveau du cerveau si mais vous n'y arrivez pas c'est vous c'est vous c'est vous c'est le cerveau qui délivre au corps pour se soulager qui délivre ce qu'il faut au corps pour ne plus avoir mal c'est le cerveau qui va moduler qui va faire que les choses vont se changer qui va vous guérir car il va imprimer au-delà des croyances une autre réalité c'est pas votre main qui va le faire même une personne qui est handicapée à qui il y a eu des amputations à qui il y a eu des changements d'organes il a son cerveau son cerveau lui permet de changer la réalité des choses de ce qu'il vit il a son cerveau c'est nous bien sûr qu'il a besoin des autres organes vous n'avez pas des cerveaux qui se baladent dans la rue même si c'est bientôt halloween ça sera un peu gore c'est pas ça c'est un ensemble mais tant que vous serez dans ce qui est promu chut le cerveau le cerveau a pris beaucoup trop de puissance on lui a donné beaucoup trop de puissance non il vous faut comprendre que vous rendre plus cultivé plus intelligent ne voudra jamais dire que votre cerveau va créer de la peur et va continuer à créer de la peur non votre cerveau va évoluer parce qu'il va par l'intelligence par la culture par l'ouverture et ça va lui permettre de s'auto questionner de plus en plus finement pour enlever tout ce qu'il a créé qui l'empêche de s'exprimer dans la pureté je vous le rappelle le sans-pensé ne signifie pas que vous ne puissiez pas analyser le sans-pensé c'est le cerveau pur le sans-pensé c'était mon cerveau calme qui savait je l'analysais je voyais bien les deux je voyais les deux c'est mon cerveau calme qui me permettait de conduire je voyais les deux je savais que je devais rester dans le calme c'est mon cerveau sans-pensé qui faisait ça qui voyait mon cerveau avec pensée mais mon cerveau sans-pensé pensait quand même mais pensait de façon différente mais pour que cela se mette en place et se vive bien sûr que vous allez ressentir une différence avec le cerveau pensé c'est-à-dire le cerveau aggloméré c'est le seul moyen de l'exprimer mais jamais au grand jamais ne croyez plus que votre cerveau votre cerveau de lui-même a pris trop de puissance c'est cela qui l'empêche de se retrouver c'est nous le cerveau effectivement il a une puissance énorme et ce qu'il a pris c'est quoi ? il a trop aggloméré de croyances donc il ne peut pas s'exprimer c'est pas avoir pris de la puissance c'est aggloméré des croyances mais ça il faut vouloir s'auto-analyser pour s'auto-analyser il faut le faire bosser donc ne délaissez plus une seule partie de votre corps et surtout c'est même pas surtout parce que toutes les parties mais si surtout arrêtez de lui dire tais-toi